Ce samedi, 32 équipes ont pris le départ de la 44e édition du moto-rétro d'Hérissé. Objectif, rouler durant 24 heures sur une piste caillouteuse de près d'un kilomètre et demi. Le but, bien évidemment, c'est qu'elle fasse le plus de tours possible. Celui qui a le plus de tours, forcément, c'est celui qui gagne la course. Ici, tous les deux roues datent d'avant 1970. Une particularité qui attire les passionnés de moto, très vite, le plaisir laisse place à la compétition. Deux, trois crevaisons, un petit régulateur qui nous a fait un petit peu de misère dans la nuit. Et l'inconvénient ici, c'est que le circuit, c'est très très court. En 5-10 minutes, on a vite fait de perdre entre 4 et 5 tours. On a commencé en 2003 les 24 heures moto-rétro et je fais aussi de l'enduro toute l'année en moto moderne. C'est l'occasion de se faire plaisir, de partager des bons moments avec les copains et de se faire plaisir sur la moto. Tout peut arriver. Franchement, la mécanique, c'est des motos qui ont de l'âge, donc on ne sait jamais à quoi s'attendre. Tant que ce n'est pas fini, on croise les doigts. Au départ, c'était un peu un défi de mes collègues qui avaient fait un petit pari à un mariage. On s'est retrouvé ici avec cette moto. La première année, c'est loin de la gagne. On avait dû faire 12 heures de mécanique sur les 24 et pas finir d'ailleurs. Cette fois-ci, l'équipe a terminé sa course, cumulant une huitième victoire sur 10 participations. Leur secret, une maintenance méticuleuse de leur moto, une MZ 150 utilisée depuis 2012. Au départ, j'avais très peur parce que la première fois qu'on a voulu faire cette course avec cette moto-là, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? Parce que c'est quand même des motos qui ont 50 ans, donc qui sont assez rustiques. En fait, ça, c'était la moto des ouvriers d'usine, en fait, dans les années 60 en France. Parce que c'est une moto qui ne coûtait vraiment pas cher et qui était très fiable. La preuve, c'est qu'on a fait 24 heures sans aucune panne. Alors, je ne sais plus combien de tours on a fait, 5 ou 600 tours de tout terrain à fond et ça tient. Tout est refait de A à Z. Je reprends de la roue avant jusqu'à la roue arrière, moteur démonté à chaque fois en petits bouts, tours contrôlées. C'est 15 jours de préparation avant la course. Pour conserver l'esprit initial de cette course d'endurance conviviale, les organisateurs du Motoclub d'Hérissé accueillent désormais les Mobilettes et les Solex. ... ... ...